bonjour à tous je vais vous faire une vidéo par rapport à l'installation d'une pompe variable et ça va commencer avec justement le branchement de la pompe variable donc là on a la prise la prise qu'on va retrouver justement ici donc quand vous avez déballé votre pompe variable du coup on va se retrouver avec un domino j'ai profité pour voilà on va être dans ce principe là et du coup on émonte et on va retrouver un domino c'est là où en fait on va mettre le 220 et brancher la terre à l'intérieur vous devez trouver normalement un petit chinte comme ça qui va nous servir justement à désactiver en fait ce fils là qui fournit automatiquement donc ce sont les fils de pilotage du coup de la pompe variable je rappelle un petit peu le principe du pilotage donc nous avons cinq fils sur les cinq fils en fait on va avoir simplement le mode là donc c'est le rouge et le noir qui va nous servir d'interrupteur donc si vous les mettez ensemble ça veut dire qu'en gros ça va faire démarrer la pompe et il vous reste le fil marron par exemple qui est branché sur le v1 le fil vert qui est le v2 et le fil blanc qui est le v3 c'est pour piloter les vitesses donc du coup pour enlever justement la possibilité de piloter la pompe parce que vous n'avez pas le moyen domotique de le faire on remplace ce câble là par ce choc là on le remplace au final en fait on va tout simplement démonter la pompe variable enfin du moins sur l'écran donc là je vais vous montrer quelque chose aussi que je vous conseille fortement c'est de sortir les vis parce que va falloir retourner l'écran et quand on retourne l'écran le problème c'est que les vis ont tendance à partir très facilement et je vous ce serait dommage de se les retrouver dans le driver donc du coup on a voilà sorti des vis on sort les vis ici ici il manque un tout petit peu ici voilà et du coup on se retrouve avec justement cette carte en dessous où on a le câble inverter qu'on va enlever et là en fait on va se retrouver avec le câble justement qui est branché sur la carte électronique et voici notre driver et c'est ici en fait on va venir mettre notre chante et je me permets de sortir je prends un petit peu de temps pour sortir justement excusez moi la vidéo n'est pas très propre mais le but c'était quand même de montrer que je sors le chante ici il ya des petits ergots qu'il faut mettre à l'extérieur vous voyez voilà et moi le conseil que je vous donne c'est de plier complètement comme ça alors attendez excusez moi on essaye de bien montrer et ergo extérieur vous voyez et du coup je viens me positionner comme ça sur l'écran ça c'est facile à faire il suffit de prendre le petit coup de main voilà et là j'ai mis mon chanteur oui l'écran peut être positionné de cette manière là où il peut être positionné de cette manière en fonction de là où vous allez vous situer au niveau de la pompe donc n'hésitez pas à le mettre dans le sens qui vous convient on va rebrancher le câble et du coup on va pouvoir justement repartir sur voilà donc là le câble inverter a été branché et on va pouvoir refixer l'ensemble je vous remercie